Bonjour, donc je vais vous proposer trois reviews en l'espace d'une semaine, je vais les publier sur ma chaîne là, en une semaine, donc celle de Arcade Justice que vous avez là, je sortirai celle de SummerSlam 2012, donc j'imagine milieu fin de semaine prochaine certainement, et aussi la review de Great Voyage 2012 in Ryogoku de la Noah, et si je voulais en parler là, en fait, c'est parce que c'est le show qui a eu lieu fin juillet, durant lequel on a eu des lutteurs de la TNA qui sont allés à la Noah, dont d'ailleurs Magnus et Samoa Joe qui sont devenus champs par équipe de la Noah, donc je me dis que ça peut être une bonne occasion d'aller découvrir cette fédération japonaise, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'autant qu'après je ferai la review, du coup vous pourrez confronter un peu vos impressions avec un petit peu ce que j'en dirais du produit de mariage plus général, donc voilà, je vous invite à aller jeter un œil à ça, si vous ne trouvez pas le show d'ailleurs, je peux vous aider à le trouver. Alors, Hardcore Justice, j'ai décidé de faire cette review de pay-per-view de la TNA, parce que la TNA reste sur deux très très bons pay-per-views, L'Universary et Destiny Nation X, et du coup je voulais voir un petit peu comment ils allaient prolonger cette série de bons pay-per-views, et comment ils allaient aussi capitaliser sur toute l'attention que ça génère autour de la fédération, notamment avec la prise de T.D.A.R.E.S., et le fait qu'on a Barn for Glory qui arrive, et du coup l'idée ce serait d'essayer de prolonger cette série de bons pay-per-views jusqu'à Barn for Glory, ce qui pourrait avoir un impact très positif sur les ventes du pay-per-views. Donc, est-ce que ce pay-per-view est à la hauteur des Slam Emulsary et Destiny Nation X ? Réponse en fin de vidéo. Alors, il y a eu pas mal de matchs dans cette soirée-là, donc je ne vais pas trop détailler tous les matchs, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Premier match, c'est Chavo et Hernandez contre Gunner et Kid Cash. Le seul intérêt du combat, c'est de pouvoir mettre Chavo, nouveau venu à la TNA, en valeur. Bon, c'est l'opener tag team par excellence, complètement banal au niveau du booking, avec les heals qui dominent les faces. Jusqu'à ce qu'on ait le hot tag, finish plus ou moins fou, et merci. Donc, victoire de la team Chavo-Hernandez. Et ce qui est intéressant quand même, j'ai remarqué, c'est que Chavo m'a l'air extrêmement motivé. C'est vrai que depuis plus ou moins un Slam Emulsary 24 où il avait été squashé par Kane, il n'a strictement rien fait. Donc forcément, il a du jus, le gars, et il a surtout beaucoup d'envie. Donc du coup, j'ai bien hâte de voir Chavo à nouveau contre deux adversaires, peut-être plus talentueux que Gunner. Pour ce qui est de kit cash, je suis un petit peu désolé qu'il soit mis dans des matchs comme ça, je préférais le voir autour du disque X-Division. Voilà, surtout ce que j'ai là sur ce match. Après, Gunner pas terrible. Verlandez n'a pas été très présent sur le peu qu'il a fait, il a été plutôt pas mal. Deux et quarts parce que c'est trop classique au niveau du booking et ça n'a pas été spécialement fait vraiment bon. Il n'y a pas eu spécialement de spots sympas ou quoi. Donc voilà, deux et quarts complètement banal. Mais bon, en tant qu'Opener, ça passe sans que ce soit gênant, outre mesure. Ensuite, on avait un des premiers matchs, enfin le premier match important de la soirée et un des matchs les plus importants sur la carte. Ce qui compte pour le Bound for Glory series, il s'agit d'un Fonz Kent Anywhere 4-Way. Donc il y avait Harvey D. Magnus, Mr. Anderson et normalement il aurait dû y avoir Pope d'Angelo qui a été mis out par Aces & Hates. Alors je vais parler tout de suite un petit peu d'Aces & Hates. Cette outline m'intrigue, mais j'ai surtout peur d'être déçu en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de tenant et d'aboutissant dans tout ça. Enfin, on ne connaît pas leur but jusqu'à maintenant, c'est fait exprès. Mais je suis à peu près sûr que lorsqu'on connaîtra leur but et qu'on reverra tous ces choses-là, on se dit mais ça n'a pas de sens. Pourquoi ils s'attaquent à Pope ? Peut-être que c'est pour s'attaquer à eux parce que c'est des branleurs et ils aiment bien taper tout le monde. Mais voilà, à la limite Nexus quand ils faisaient ça, c'était pour se faire connaître eux. C'est pourquoi, si derrière eux c'est Jeff Jarrett comme beaucoup de gens le disent, ou un autre gars du roster qui est le leader, il faudra essayer de comprendre pourquoi il s'est attaqué à Pope plutôt qu'à un autre, etc. Vous aimez bien, ils s'attaquent à tout le monde, mais bon c'est vraiment bizarre comme truc. Donc l'impression que c'est vraiment du suspense, juste histoire de faire du suspense, mais pas sûr que ça avait beaucoup de sens à la fin. Bon sinon au niveau du combat, bon, je dis que c'est un combat important, mais au vu du booking, ça ne l'est pas forcément plus que ça. Alors je le comparerais volontiers au Triple Threat entre Mr. Anderson, Jeff Hardy et Harvey D de Destination X. Celui-ci est moins propre techniquement, moins fluide tout ça, par contre il était un peu plus lisible au niveau de la construction. Notamment, Rob Van Damme a été pas mal dans ce match, il a pris des bumps où il restait plus ou moins longtemps, puis des revenus, puis c'était un peu lui la star du match, d'ailleurs c'est lui qui a gagné le match tout simplement. Mais sinon il y avait beaucoup de manque de fluidité, c'est un peu, mets-toi là que je te fasse tel move, c'est le cas du spot final avec le Van Terminator, où on a vraiment l'impression que Magnus est là avec la chaise, vas-y, tu vas me le mettre le kick. Donc quand même pour essayer de se battre, donc ça c'était pas très très bien fait. Et puis en plus au-delà de ça, c'est très court, il n'y a pas eu beaucoup de changement de rythme, d'augmentation de momentum, un moment un peu intense comme ça. Le pin final est venu quasiment sur le premier moment où il n'y a pas eu de false finish, sans relief, sans saveur, un peu plat tout simplement. Donc là j'ai mis la même note qu'à l'Opener, parce qu'on est en droit d'attendre plus sur ce match-là, et puis bon, même chose, ça cesse de regarder, c'est pas très intéressant au-delà de ça. Donc une première déception dans ce show, et comme c'est un match important, c'est d'autant plus décevant. Le match suivant n'était pas un match important, même s'il tout compte pour le TV title, mais qui ne vaut pas vraiment grand-chose. Il possède donc Divonne à Kazarian. Alors il faut quand même dire que Kazarian, c'est quand même un gros nom à la TNN, un gros nom, toute proportion gardée, mais il a quand même été champion de X-Division longtemps. Il est actuellement champion par l'équipe avec Daniels. Donc le mec, s'il se fait squacher, c'est pas rien. Et là, sincèrement, ce qui est vraiment étonnant dans ce combat, c'est qu'il s'est fait quand même bien squacher la gueule. C'est pas un vrai squash, parce qu'il a tenté des comebacks et tout ça, mais ce qui est vraiment surprenant dans ce combat, c'est que Divonne a quasiment dominé tout le combat. Et j'ai trouvé ça plutôt cool d'ailleurs, parce que déjà c'est surprenant. En plus le public a bien réagi, alors que souvent on pourrait justement douter que lorsqu'un face domine trop, le public ait envie de l'encourager, puisqu'il est plus là pour encourager un mec en galère. D'un autre côté, ah oui, il y a un autre truc que j'ai adoré dans ce match, comme on va parler dès maintenant, c'est le fait que le match s'est fini sur un big move simple. Ou plutôt, je dirais, sur une accumulation de big move. C'est-à-dire que l'idée est qu'un match ne se finit pas forcément sur un finisher. Et cette idée-là, mine de rien, elle n'est pas du tout répandue aux US. Autant au Japon, ça se fait facilement, mais aux US, on a vraiment beaucoup cette culture de finisher égale fin du match. Et là, en fait, à force de faire des kick-out, Kazarian a eu de plus en plus de mal jusqu'au big move où il ne peut pas sortir. Et voilà, c'est fini. Il n'y a pas besoin de finisher. Et ça, c'était pas mal. Il se me dit que s'ils font plusieurs matchs comme ça, à l'arrivée, peut-être qu'ils vont réussir à passer l'idée qu'un match peut ne pas se finir sur un finisher. Et ça, ça serait, je pense, une plus-value. Donc voilà. Bon, sinon, ça reste un brawling assez simple et sans plus, je mets deux et demi. J'ai trouvé ça mieux que les deux matchs précédents et c'était plutôt une bonne surprise. En plus, le public a été vraiment à fond derrière D-20. C'était remarquable. Enfin bon, ça ne casse pas quatre pattes et un canard. Ensuite, le match des knock-out, donc là aussi assez banal et peu intéressant. On a eu une suite de moves plus ou moins bien exécutés et surtout souvent inutiles du point de vue du déroulement et du sens qu'ils ont derrière. C'est vraiment limite chorégraphié avec une fin controversée pas forcément passionnante. Changement de titre qui ne va pas donner de valeur au titre, d'ailleurs. Bon, j'ai mis un ennemi parce que ce n'est pas le pire que j'ai vu dans le domaine. Mais enfin bon, ça fait un match de plus. Ça fait quatre matchs quand même de suite faibles. Et en fait, à ce moment-là, on a été à une heure de show. Et là, tu te dis, je viens de voir une heure de show et je me fais chier, donc je vais arrêter. En gros, sincèrement, c'est plus ou moins ce que je me suis dit. C'est que tu as une heure de show de suite faible, ça ne donne pas envie de continuer. Et c'est là que je me dis que la WWE, elle n'est pas si conne quand elle met des gros matchs. Par exemple, je ne sais pas, il y a Seren Slam qui va avoir lieu dans quelques heures. Je suis à peu près sûr que Del Rio, Sheamus pour le World Day of the Week Championship, ça va être dans les deux, trois premiers matchs de la soirée. Et du coup, il y a des gens qui disent, ouais, c'est con de mettre ce titre-là en début de soirée. Ça lui enlève de la valeur, machin. Moi, je pense que surtout que ça donne du souffle au pay-per-view, ça lui donne du rythme. Et qu'on n'ait pas cette situation d'une heure de show faible parce qu'à l'arrivée, c'est pas ce que tu cherches. Quand les gens commandent un pay-per-view en live, ils ne sont pas censés commander le pay-per-view, se barrer une heure, puis revenir une heure plus tard et dire, voilà, maintenant les matchs qui m'intéressent commencent. Finalement, cette faiblesse-là de ce show à Hardcore Justice, et c'est une faiblesse que j'avais vu aussi dans Destination X, donne plutôt un bon argument dans le choix de l'ordre des matchs que la WWE fait depuis quelques mois maintenant. Voilà, donc match suivant, le table match entre Bollie Ray, Jeff Hardy, James Storm et Robbie E. Alors, premier truc que j'ai trouvé fun dans ce match, c'est que Robbie E, déjà, il y avait 3 mecs qui sont a priori pas de son niveau, qui sont meilleurs que lui. Et en plus, il a été très mis en avant par le script du match, par le booking du match. Je dirais pas qu'il a brillé spécialement, mais il était souvent présent, soit en train de se faire détruire, soit en train de dominer. C'est un des seuls, si ce n'est le seul qui est passé à travers une table. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé en Robbie E dans ce match. Et ça, c'est pas gagné parce que c'est quand même pas mon victoire préféré d'Etienne, loin de là. Par contre, il y a un truc qui est quand même décevant, et j'y ai pensé quand j'ai vu Robbie passer à travers une table. C'est vrai que comme c'est un 4-way, a priori, il faut que, c'est la règle, pour gagner, il faut faire passer un mec à travers une table. Donc finalement, tous les mecs qui passent à travers des tables tout seuls sur les esquives d'un autre type, ça compte pas comme une victoire. Donc du coup, ils auraient pu faire passer plusieurs mecs à travers des tables et tout ça. Et ils ne l'ont pas fait. C'est un peu dommage quand même parce que je pense que là, du coup, on aurait beaucoup plus embarqué. En plus, on aurait pu avoir des spots où un mec se retrouve, c'est plus ou moins ce qui s'est passé avec Robbie, se retrouve complètement out parce qu'il est passé à travers une table. Du coup, ça aurait eu un petit peu un côté élimination comme ça. Sinon, alors, un bon choix, c'est d'avoir mis James Storm là. Alors, je ne comprends pas trop forcément la logique de pourquoi tel lutteur dans tel match du Band for Glory Series. Parce qu'a priori, moi, je pensais qu'ils auraient pris les 4 derniers pour le premier match, les 4 suivants dans le classement pour le table match par exemple, et puis les 4 mieux classés dans l'other match. Bon là, ils n'ont pas fait ça. Donc, on ne sait pas forcément pourquoi un tel se retrouve dans tel match où il a plus de chances de choper 20 points que Daniels quand il est avec Engel, Joe et Stite. Enfin bref. Mais là, du coup, le choix de mettre James Storm qui était premier au classement dans ce combat là, c'était plutôt une bonne idée dans la mesure où avec James Storm viennent forcément Aces et Aces. Du coup, ça a apporté un petit peu avec l'overbooking et l'apparition de ces lutteurs là, ça a un peu apporté de saveur au combat, même si bon, ça ne va pas le rendre spécialement mémorable. J'ai trouvé le selling assez foireux, en particulier Bully Ray qui l'a fait au moins deux fois dans le combat. Il va falloir voir qu'il l'a fait plus de fois encore. Il se prend un big move et il se retrouve à, je ne sais pas, à essayer de sortir du ring genre je me fais oublier, mais on le voit en fait en train de sortir. Et après, il fait le mec qui est out une fois qu'il est dehors, c'est à moitié con. Enfin, il pourrait essayer de le faire un peu plus, enfin un peu mieux que ça. Bref, ça fait un peu plateau. En plus, je pense à ça aussi, quand il est dehors, à un moment donné out, il y a Aces and Aces, limite, tout autour de lui et il ne s'attaque pas à lui. Donc, à moins que Bully Ray soit à la fin, ça m'étonnerait, le mec derrière et Season 8, je trouve que c'est limite quoi, ils auraient pu le frapper. Ils se sont bien déchaînés sur Pope quand il est dans l'évocation, pourquoi pas sur Bully Ray ? Bref. Bon, c'était un peu brouillon et pas forcément hyper passionnant, mais bon, ça se regardait quand même correctement. Fun, sans plus. Oubliable, sitôt oublié. Deux, trois quarts. Pas de problème, enfin, on était en droit d'en attendre plus de ce deuxième combat comptant pour les Burn for Glory series. Le vrai premier bon combat, c'était le combat pour le X-Division Championship détenu par Zemarion contre Kenny King. Bon, même si moi je n'ai pas ressenti beaucoup de suspense sur ce combat-là, parce que je pense que Zemarion va conserver pour aller affronter Jesse Sorrelson, puisqu'ils ont commencé une petite rivalité. Il y avait une petite vidéo avant sur Kenny King qui m'a fait penser que peut-être il deviendrait quelqu'un. Ce n'est pas pour maintenant en tout cas. En tout cas, le combat était pas mal au niveau variété de moves, athlétique, tout ça. Maintenant, c'est le genre de truc un peu paillettes qui peut facilement faire s'enflammer les néophytes, sans que ce soit péjoratif. Mais disons que quand tu n'as pas l'habitude de voir ces moves-là, tu peux vite t'enflammer et dire « Waouh, c'est fort ». En fait, il y en a beaucoup qui sont capables de faire ça. Surtout, il y en a beaucoup qui sont capables de faire ça en ajoutant un bon selling derrière, ce qui fait que tout de suite, les moves ont plus de saveurs, comme ça, plus d'impact. Parce que là, finalement, tu vois un truc magnifique qui sort, un truc où tu te dis « Waouh, il a dû te prendre trop cher ». Et finalement, le type qui a encaissé le move peut très bien être le prochain à mettre un truc. Ce n'est pas forcément la violence du move tel qu'on le voit nous et la manière dont c'est vendu, ce n'est pas vraiment raccord. C'est ce que j'appelle un mauvais selling tout simplement. Donc, c'est dommage. Mais bon, après, ce sont des jeunes lutteurs qui manquent d'expérience à ce niveau-là. Moi aussi, il n'y a pas eu beaucoup de qualité dans le changement de rythme, dans la façon de créer du momentum. Le finish est venu un peu comme ça sans qu'on le sente venir et il faut que ça fasse un peu une montée. Donc, c'est un peu bancal, mais c'est quand même un bon combat. Je ne me suis pas fait chier. Peut-être que si je le surnote aussi éventuellement parce que juste avant, il y avait eu des combats assez chiants et que du coup, il suffit parier meilleur du fait qu'à côté, ce n'était pas terrible. Mais bon, je crois que 3, c'est sa note. Et mine de rien, je n'en attendais pas beaucoup plus. Et quand j'y repense, on me dit quand même « X-Division », on est en droit d'attendre puisqu'il y a quelques années, « X-Division », on attendait plus même avec « Costinaries ». Donc, bon, voilà. « X-Division » a un peu perdu et c'est pour ça que, justement, j'en parlais plus tôt dans la vidéo, là. Un gars comme Kit Cash, par exemple, pourrait vraiment aider des jeunes comme Zimayun ou Kenny King à avoir des matchs d'un autre niveau, je pense. Mais bon, à voir dans le futur. Ensuite, alors là, c'est peut-être le match le plus prometteur de la carte. Le 4-way entre AJ Styles, Kurt Angle, Samoa Joe et Daniels en ladder match. Je veux dire, sur le papier, c'est un match of the year candidate, clairement, parce qu'on a les 3 Styles, Joe et Daniels qui ont déjà donné des matchs of the year ensemble. T'ajoutes là-dessus Angle et une grosse stipulation, tu peux te dire « ça va être une boucherie ». Et bon, je ne vais pas dire que c'est Angle ou la stipulation qui a pourri le truc, mais du coup, pour moi, ça a été assez décevant. Ce qui a manqué le plus, je dirais, c'est la fluidité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de séquences à 2 ou 3, il n'y a pas eu de suite de moments d'action qui se faisaient naturellement. Ça faisait un petit peu décousu. À un moment donné, c'était ce moment-là, etc. Je vais prendre un exemple pour le justifier, parce que là, c'est peut-être un petit peu bizarre ce que je dis. Je vais prendre l'exemple du moment où Joe et Angle se sont mis à se faire plaisir sur Daniels comme ça pendant plusieurs minutes. C'est venu un peu comme ça. « Ah oui, ils font ça, ok ». On ne sait pas forcément pourquoi ils se mettent à faire des slams et tout, à s'énerver. À la limite, peut-être que si Joe et Angle avaient essayé de se prendre le dessus l'un sur l'autre à plusieurs moments dans le match et qu'ils n'y arrivaient jamais, ils se neutralisaient systématiquement, peut-être qu'ils auraient pu montrer qu'il y a une forme de frustration, ils veulent se défouler sur un gars qu'ils peuvent dominer beaucoup plus facilement, bam, Daniels. Ce n'est pas forcément très cool pour Daniels, mais c'est comme ça. Ça aurait pu être bien. Un autre truc, par exemple, que je n'ai pas trop aimé au niveau du côté poussif, c'est quand Angle était tout seul en ring avec un adversaire à la domination. Il avait tendance à faire beaucoup de frappes aux pieds, de stomp, de trucs comme ça. Pas forcément passionnant. Les premières secondes aussi n'étaient pas terribles. Ça n'a pas respiré le côté fou, ça saute de partout, comme par exemple le tag team match de Summer of Surrey avec Stiles et Angle contre Daniels et Kazarian. C'était beaucoup plus sage quelque part. Et finalement, on aurait remplacé ces quatre grands noms-là par quatre mecs moins connus. Je ne pense pas que les gens se seraient enflammés, parce que j'ai vu quand même des gens qui ont mis des sacrées notes à ce combat-là. Voilà, c'était cool, mais il n'y avait rien d'extraordinaire. À la limite, Daniels, c'est plutôt bien paru en ce qui me concerne. Enfin, pas au niveau du push, mais je l'ai trouvé assez divertissant. Je ne vais pas mettre plus de trois ici. Certains pourront dire que c'est sévère, mais vraiment, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a quatre super lutteurs avec une grosse situation et un enjeu que ça va forcément être un super match. Ce n'est pas un rasage complet, mais voilà, encore une fois, c'était juste cool, sans plus. Je ne me suis pas fait chier. Je ne sais pas si vous n'êtes pas d'accord avec ça. N'hésitez pas à commenter, même des très bons commentaires. Allez-y, faites-vous plaisir. Je peux changer d'avis, d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Et enfin, le main event qui va sauver le pay-per-view, parce que là, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a que des matchs à trois maximum ou moins. C'est quand même limite pour un show comme ça. Eh bien, Austin Harris et Bobby Roode, je ne vais pas dire une fois de plus, c'est un peu le cas pour Austin Harris, vont sauver le show. Avec un match qui est au même niveau que le super match de Destination X, qui a été beaucoup plus publicité parce qu'il y a un changement de titre historique, je pense. Mais la qualité du match de celui-ci est à mon avis à peu près la même, avec des qualités et des défauts différents, que celui de Destination X. Donc je le recommande chaudement si vous avez aimé celui de Destination X. En fait, il y a moins le côté intense comme ça, un peu fou avec le changement de titre, tout ça. Mais il est beaucoup plus lié et beaucoup plus lisible, je trouve, sur l'ensemble. Il forme beaucoup plus un tout, en fait, que celui de Destination X. Il y a eu pas mal de petits trucs qui m'ont plu, notamment les premières secondes, enfin les premières minutes même, avec l'espèce de duel psychologique où il y a Aris qui crache dans la tête de Roode, qui est frustré, qui court, qui se fait prendre. Du coup, après encore plus frustré, il court. Et à chaque fois qu'il court, en fait, il se fait avoir. On a vraiment l'impression qu'Aris fait exprès de le provoquer. Du coup, il essaie de se calmer, il essaie de reprendre le contrôle. Sa seule façon de reprendre le contrôle, c'est de rentrer dans le ring et de ressortir en rigolant et tout ça. Et du coup, Aris fait style. D'abord, il se met dans les cordes genre, mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Du coup, ça l'énerve encore. Il se remet à courir, il se refait avoir, il ressort, il est encore plus frustré. Et du coup, il est limite à se barrer, il revient, il se prend un crossbody, etc. Enfin, tout ça, c'était vraiment bien foutu. C'est assez dommage, d'ailleurs, qu'après, quand Aris a pris l'avantage, il s'est mis, lui, à prendre des risques comme s'il était frustré, il voulait lui mettre une branlée. Ce qui avait du sens dans le premier match parce qu'il était challenger et qu'il voulait vraiment, il avait le momentum derrière lui, c'était naturel. Autant là, il faisait un peu le champion serein et c'est bizarre qu'il se mette à faire tenter, là où il double son move, un crossbody de la troisième corde jusqu'à l'extérieur, où il se prend les barrières. C'est le turning point du match, d'ailleurs, puisqu'après, Roode domine pendant quelques un peu longues minutes. J'ai trouvé que ce n'était pas passionnant, d'ailleurs. Même si on comprend qu'il travaillait la mid-section, je n'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de… Ce n'était pas très rythmé, qu'il n'y avait pas beaucoup de moves par minute. Si on prend l'expression big par minute, c'était… Il y avait beaucoup de tentatives de comeback, de Aris qui aura pu ponctuer tout ça. Roode n'a pas réussi à rendre passionnant cette domination, au-delà du fait qu'il travaillait la mid-section, ce qui est logique par rapport au bump à l'extérieur de Aris. Et ce qui a été très bien utilisé ensuite dans la séquence où les deux, c'est un peu à toi-moi, où à chaque fois que Roode était un peu débordé par la tornade de Aris, il se trouvait une porte de sortie en tapant dans la mid-section. Et puis ensuite, on est tombé dans l'overbooking. Alors, c'est vrai que la TNA en abuse de l'overbooking. Il y a quelqu'un qui faisait remarquer ça. Ça fait depuis combien de temps que la TNA n'a pas fait un main event de pay-per-view sans que les arbitres soient mis out. C'est vrai que c'est un petit peu abusé à ce niveau-là. D'un autre côté, pour le coup, j'ai trouvé que ça avait vraiment apporté au niveau suspect. Je pense que pour le premier match, celui de Destination X, ce n'était pas pertinent d'avoir mis ça. Bon, oui, ça s'est trouvé là, pas de problème. Autant pour celui-ci, je pense que sans l'overbooking, ça aurait été moins bien. Parce que l'overbooking m'a quand même fait croire à un moment, même si je n'y croyais qu'à moitié, mais j'ai envisagé le fait que Aris puisse perdre. Notamment quand, en fait, alors si vous n'avez pas vu le match, il y a un moment donné, il y a un fall finish où on croit que c'est Roode qui gagne. Mais en fait, l'autre arbitre dit que c'est Aris. Il y a eu un double count. D'ailleurs, les arbitres étaient super synchro à ce moment-là. Chapeau des arbitres. Et donc en fait, Roode se barre avec la ceinture et on croit qu'il a plus ou moins gagné, même si là je n'y croyais pas. Mais en vrai, c'est quand Aris tente un suicide dive et qu'il se prend la ceinture de Roode. On a l'impression que Roode n'a même pas fait exprès et qu'il a tout de suite la victoire qu'il lui a offert sur un plateau. Je me dis que s'il avait gagné là, Roode, ça n'aurait pas trop fait perdre le momentum à Aris et ça aurait pu faire prolonger la feud d'un match de plus, etc. Ça aurait pu être intéressant. Et du coup, pour le coup, l'overbooking a apporté à ce niveau-là. Le flash ping était super bien fait en plus et c'était vachement malin d'avoir mis ça parce que Roode n'arrêtait pas de dire que c'était un fluke. Donc c'était un coup de bol en fait que Aris avait battu et pour le coup, cette espèce de finish à la Spike Dudley, c'est ma référence dans le genre de quick ping fall, fait du coup passer Aris pour le gars qui a gagné par un coup de bol. Il a trouvé, il a eu un sursaut comme ça. Et du coup, c'est presque ironique. C'était plutôt pas mal. Donc en fait, je lui mets la même note qu'à l'autre, donc 3-3-4-4, ce qui fait quand même un très très bon combat. Donc je le recommande. Mais ça n'empêche pas que je pense que le show est quand même limite. Et pas à la hauteur des Slam University, Destination X. Donc la série des très bons pay-per-views de la TNS s'arrête en ce qui me concerne. Même si ce n'est pas de la grosse merde et je regarderai certainement le prochain. Mais c'est dommage parce que c'est vrai qu'ils étaient vraiment sur un momentum comme ça. Je pense que ça a attiré des regards. Et s'ils avaient pu continuer, ça aurait été encore plus le cas. Alors maintenant, mes awards de fin de show. Donc le match de la soirée, Austin Harris contre Bobby Roode, évidemment. Les notes l'indiquent clairement. Le meilleur lutteur de la soirée, puisqu'il n'y a personne qui a été spécialement fort dans les matchs à 4 ou 5. Il n'y a pas un lutteur qui est sorti du lot comme ça, même si un peu Robbie E à la limite. Mais bon, pas plus que ça non plus. Du coup, le MVP, je le donne à Austin Harris qui a été le lutteur le plus intéressant dans ce main event. Tout ce qu'il a fait était plutôt bien fait. C'est souvent lui qui mettait du hit, qui accélérait et tout ça. Donc c'est son rôle aussi de face. Mais en plus, Harris systématiquement donne des bons matchs, ce qui n'est pas forcément le cas de Bobby Roode. Donc là, on peut presque aussi lui attribuer le fait que le match était bon, même si ça se fait à deux un match quand même. Le moins bon lutteur de la soirée, ou plutôt le moins bon lutteur de la soirée, ça serait sûrement une des deux knockouts ou alors Gunner. Mais j'ai plutôt envie de le dire, le lutteur qui s'est raté de la soirée ou la déception de la soirée entre guillemets. Parce que bon, Gunner, on n'en attendait rien. C'est pas très étonnant qu'il ne fasse pas un super match. Je vais le donner à Magnus, que j'ai trouvé assez décevant. Et je parlais dans ce match-là, avec Rob Van Damme et Mr. Anderson, du manque de fluidité et tout ça. Je trouve que Magnus est souvent au centre de ses spots, un petit peu téléphonés ou un peu « mets-toi là que je te fasse ci » ou ça. Et ça, c'est vrai que c'est décevant. Il m'avait habitué à mieux avec ses matchs en équipe, avec Samway Joe notamment. Et puis le moment de la soirée, donc pour le coup, c'est un move. Il s'agit du suicide dive, donc je viens de parler, de Austin Harris sur Bobby Roode et où il se prend la ceinture. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il est très beau. Harris le vent super bien. Il reste au sol comme ça, avec la tête sur la rampe. Et puis en plus, c'est vraiment le moment qui a tout de suite, moi, m'a fait penser peut-être qu'il va perdre le titre. Donc il a vraiment relancé l'intérêt à ce moment-là. Et voilà, il est non seulement beau et intéressant d'un point de vue match. Donc ça, c'est du move bien choisi. Voilà. Donc à bientôt avec Summerslam et la Noah. Et puis j'écoute vos commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il y a des chances. Bye.